L'agriculture biologique, parce qu'après notre vécu, donc quand on est arrivé ici, qu'on a repris les vignes et qu'il fallait désherber, on a désherbé avec de l'herbicide chimique donc glyphosate. On a fait une première saison, deuxième saison et on a vraiment constaté une grosse souffrance dans nos vignes suite à ça. C'est à dire que la végétation n'allait pas bien, on a eu peur que les vignes meurent à chaque fois. Troisième année on a changé de molécule, c'était la même chose et là on s'est dit, waouh, c'est pas possible, la vie le vit mal et en plus on avait des voisins qui traitaient en plein et là c'était un paysage apocalyptique. C'était Tchernobyl, c'est à dire que c'était rouge, jaune et tout mourait quoi, c'était voilà. Une des mesures qui serait à mon avis très utile, ce serait d'interdire les herbicides vraiment et pour tout le monde parce que ça, ça détruit en surface l'herbe mais ça détruit aussi la vie des sols et la flore sous-sol. Le premier avantage fondamental de l'agriculture biologique, c'est la durabilité. C'est à dire qu'en étant dans un bon niveau technique, on préserve la qualité des sols, la santé des végétaux. Donc au niveau production, on est beaucoup plus régulier et beaucoup plus pérenne. Au niveau sociétal, l'agriculture biologique demande beaucoup plus de main d'œuvre. Donc elle crée des emplois et elle crée du lien social. Ensuite, le dernier point au niveau économique, c'est la qualité et la pureté du produit. En fait, fidélisent de facto la clientèle. Le deuxième point important, c'est que les insectes pollinisateurs vont aussi bien sur les fleurs que sur les vignes que dans les arbres. Donc ils transportent des pollens qui ultérieurement se retrouveront dans la qualité aromatique de mes vins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada